Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter uniquement des produits de maquillage de la marque Yves Rocher et tous les mois on va se retrouver avec une seule marque, plein de produits, et mon avis sur tous ces produits. On commence tout de suite avec le teint qui est très minimaliste pour le coup puisque tout ce que je porte c'est ce que je vais vous montrer et pour le teint il n'y a que deux produits, un fond de teint et un blush. Autant vous dire qu'une vidéo sans anti-cerne c'est ultra rare et c'est franchement casse-gueule. Alors j'ai vu sur le site qu'il y avait pas mal de produits qui étaient disponibles pour le teint, à savoir des fonds de teint zéro imperfection etc. Et ce qui m'a intéressée en ce qui me concerne le plus c'est ce type de fond de teint, à savoir un fond de teint hydratant. Et je voulais savoir s'il était possible d'avoir un fond de teint qui soit suffisamment couvrant, tout en étant hydratant, et surtout qui ne donne pas de brillance. Habituellement je ne porte qu'une seule couche de fond de teint lorsque c'est un fond de teint couvrant. Lorsque c'est un fond de teint léger j'en applique deux couches sans aucun problème. Et généralement il peut y avoir ce petit problème de surépaisseur etc. Ce n'est pas du tout le cas. La présentation avec la pipette ça peut vous laisser penser que ça a un effet seconde peau dans le sens où ça ne se perçoit pas. Certes c'est le cas. Par contre vous n'allez pas avoir un effet qui sera totalement nu. Alors la première application du fond de teint laisse quelque chose de très naturel. Mais la seconde camoufle très bien ce qui est à camoufler. Et vous pouvez voir sur mon visage en fait que je ne porte pas d'anti-cerne. Pour moi c'est vraiment très rare. Et vous voyez c'est fluide mais ce n'est pas pour autant liquide. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va vous apporter vous voyez. Une hydratation, quelque chose de lumineux et quelque chose de très sympa à porter. Je l'ai utilisé sur ma maman qui ne jure que par le vitalumière. Alors autant vous dire par contre qu'elle a une teinte un petit peu plus foncée que la mienne. Sachant que ça c'est une teinte qui est parfaite pour moi. La dorée de sang. Et j'ai oublié de préciser que le fond de teint je l'avais appliqué au doigt, au beauty blender et au pinceau flat top kabuki. Donc le plat. Et ces trois façons d'appliquer le fond de teint étaient vraiment très bien. Cela dit j'ai une préférence particulière pour le flat top kabuki puisque ça me donne plus de couvrance. Et lorsqu'on est avec un finique comme ça qui est lumineux, fin etc. Un peu de couvrance. Franchement je ne dis pas non surtout lorsque je tourne une vidéo. Mais comme vous pouvez le voir il n'y a pas d'effet de matière et il n'y a pas de cernes très marquées. Du moins j'espère que ça passe en caméra. Qu'en pensez-vous ? La marque l'a appelé nude de teint hydratant. Donc c'est un côté zéro matière qui est recherché. Mais je ne trouve pas qu'il ait zéro matière comme d'autres fonds de teint dans le sens où il est aqueux. Au contraire il apporte une matière hydratante qui est par la suite imperceptible sur la peau. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup ça me donne un côté plus vivant, moins figé qu'un fonds de teint mat. Avec ce côté lumineux sans pour autant être irisé ou alors être brillant comme du sébum en excès. Et c'est ce type de fonds de teint que j'aime. Et je pense vraiment qu'il va faire partie de mon top des fonds de teint de l'année. J'ai beaucoup de fonds de teint à vous présenter, j'ai eu énormément de coups de cœur dernièrement. Mais celui-ci en matière de nude lumineux, je trouve qu'il est très intéressant. Et en plus de ça il pourra plaire à beaucoup de personnes. Je pense notamment à ma maman et aux peaux matures, ça peut être très intéressant. Dans la mesure où ça n'a pas du tout un côté assez champ, loin de là. Un coup de cœur pour moi c'est les blushs de la marque. Et en fait j'ai testé le blush qui s'appelle Rose Hortensia numéro 5. C'est un framboise qui est plutôt satiné, il n'est pas mat, il n'est pas irisé non plus. Et vous voyez en fait il a un effet très sympa sur la peau. Je pense qu'il est encore plus sympa quand on a la peau encore plus foncée. Et peut-être même encore plus claire si jamais on l'applique d'une façon un petit peu plus légère. Quoi qu'il en soit je pense qu'il ira à beaucoup de personnes. Et ça change beaucoup des blushs qui sont trop rosés ou trop orangés qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ce type de blush que j'aime bien avoir dans ma trousse à maquillage tout simplement. Parce que c'est ce qu'on trouve le moins sur le marché et c'est ce qui complimente le plus pourtant je trouve beaucoup de brune. D'ailleurs vous en pensez quoi ? Moi je trouve qu'un petit peu de blush ça suffit amplement. Je n'ai pas fait de contouring, je n'ai rien appliqué sur ma peau si ce n'est ce fond de teint et ce blush. Et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. On n'a pas quelque chose de très travaillé du coup au niveau du teint. On a quelque chose de frais, simple, léger. Alors pour les yeux j'ai testé cette palette et je trouve qu'elle est vraiment très bien. Les fards sont très poudreux mais ils sont très pigmentés. Ça me fait penser au slick dans ce sens là. Alors vous avez vraiment plein de couleurs. Vous voyez comment elle marque bien. Alors c'est une palette de nude comme je les aime avec un miroir bien entendu. Parce que je trouve qu'une palette en miroir ça ne devrait même pas exister. A bon entendeur vous en avez vu pas mal sur ma chaîne. Et je veux dire que c'est le truc qu'il me faut. Une petite palette simple à emporter avec dix couleurs en plus c'est parfait. Il y a cinq mattes, cinq irisés. C'est des couleurs vraiment très simples à porter au quotidien. C'est ce que j'ai appliqué uniquement sur mon regard. A savoir des couleurs claires parce que j'aime bien faire des mélanges. Mais aussi du foncé que j'applique comme un liner et que j'estompe par la suite. De façon à avoir quelque chose qui soit quand même plus vibrant au niveau du regard. Je pense que vous me rejoignez sur ce point là. Alors il y a une couleur qui est absolument dingue. C'est ce cuivré qui a l'air plutôt sage. Et lorsqu'on le swatch en fait il est vibrant. Pour la petite présentation de la palette. J'ai oublié de préciser qu'il y avait un petit pinceau avec un embout pinceau. Et un autre côté embout mousse. Certes je ne me sers pas de l'embout mousse. Sauf que vous pouvez éventuellement appliquer votre petit highlight au niveau de la naissance du regard. Ça peut être du coup une façon de l'utiliser. Moi je trouve que le côté pinceau est utile. Magnifique. J'adore. Et en fait ça vous pouvez même l'appliquer si jamais vous êtes un petit peu plus frondeuse. Au niveau du highlighter je trouve que ça peut être super sympa sur une peau brune. Une peau noire c'est magnifique je pense. C'est le type de highlighter que j'aimerais bien porter en été. Et que je porterai sans doute d'ailleurs. Je pense que je ferai une vidéo avec. Il est trop beau. Et il y a des teintes qui sont très sympas. Qui sont taupe grisées. Qui passeront très bien pour les sourcils. Même si ils font quand même de très bonnes choses au niveau des sourcils. On en reparlera. Et la teinte c'est Nude01 si vous la recherchez sur le site. Je vous mets tout dans la barre d'informations dans tous les cas. Et tout sur le blog aussi. Pour le mascara. Alors j'en porte un en ce moment. Qui a un effet particulier. Dans le sens où. Il prévoit d'être volumisant. Mais d'avoir un effet silasile. Alors qu'est-ce que l'effet volumisant et silasile ? En gros c'est un effet volumisant mais pas paquet. Donc pas hyper volumisant si vous aimez l'effet faux cils. Mais un effet volumisant naturel. Et ça c'est vraiment sympa. J'avoue que ça fait des mois que je ne sais pas trop vers quoi m'orienter. J'aime bien avoir un effet très volumisant. Mais parfois ça me dérange en fait. Qu'on ait cette perception de mes cils. Avec des petits paquets dessus. Qui parfois ne me dérangent pas. Mais d'autres fois oui. C'est assez bizarre. On dirait que selon les événements tout simplement. J'aime avoir quelque chose d'un peu naturel. Je pense que c'est tout simplement ça. Il s'appelle Sexy Pulp. Au charbon végétal. Concernant le mascara. Vous n'allez pas être étonné. Alors j'adore les brosses. J'adore quand elles sont grosses. Parce que justement elles apportent le côté volumisant. Que je recherche. Et je n'aime pas les picots. Les picots généralement sur moi. Ça a un effet trop séparateur de cils. Et pour le coup. C'est un mascara très intéressant pour ça. C'est que vous avez comme vous le voyez quand même. Du volume. Mais vous avez aussi quelque chose de soft. J'ai utilisé pas mal de mascara dernièrement. Des mascaras de grande marque. Et je pense notamment au Givenchy. Qui est le noir interdit. Alors je vais vous le montrer. C'est censé être un mascara super. Comment dire. Novateur. Dans le sens où vous pouvez l'utiliser comme ceci. Pour plus d'ergonomie en fait. Tout simplement. Il a des petits picots. Il est utile. Que lorsque je l'utilise sur un mascara. Et le fait de travailler un mascara. Et de devoir investir quand même dans un mascara cher. Puis un autre. Je trouve que c'est clairement agaçant. Donc au final. Je suis déçue. Parce que j'ai essayé pas mal de mascara de marque. Qui ne tiennent pas le coup. En revanche celui-ci est très intéressant. Comme je vous le disais. Parce qu'il apporte ce volume. Mais qu'en même temps. Vous avez cette touche. De discrétion. En fait. Avec le côté volume silacide. Ça fait naturel. Tout en étant volumisé. En fait. C'est particulier. Mais vous voyez l'effet. Vous le comprenez. J'en suis sûre. La brosse n'est pas régulière. C'est-à-dire qu'elle est grosse au bout. Elle est fine à la base. Au niveau des poils. Et vous avez du coup. Les cils qui sont attrapés. D'une façon différente. Ça c'est intéressant. Dans une brosse à mascara. Pour ce qui est. De la matière. Je dirais que c'est liquide. Que ça met un petit temps à sécher. Et comment vous dire. Les mascaras qui sèchent vite. Généralement. Vous les jetez aussi vite. Que vous les avez acheté à la poubelle. Alors vous l'aurez compris. C'est un mascara que j'aime utiliser. Que j'adore utiliser. Et que je pense. Je rachèterai par la suite. Peut-être. Dans une autre version. Puisqu'il existe plusieurs versions du Sexeeple. Alors. Pour les sourcils. J'ai utilisé deux trucs différents. Ou plutôt. J'ai utilisé qu'une seule chose cette fois-ci. Mais habituellement. J'en utilise un autre. Pour cette vidéo. Je voulais vous montrer l'effet très naturel. De ce petit crayon. Ça c'est le stylo sourcils précision 12 heures. Parce qu'il est censé avoir une tenue de 12 heures. Ce que j'ai remarqué. C'est qu'il a une tenue. Qui est intéressante. Qu'il a des teintes. Qui sont extrêmement intéressantes aussi. Parce que j'ai pris un cendré. Qui est le 01 cendré. Qui est du coup. Pas du tout foncé. Je pensais que ça risquait d'être un petit peu foncé. Parce que moi. J'utilise plutôt les trucs pour les blondes. Ou alors. Un peu cendré. Hachie. Etc. Et là finalement. Je me retrouve avec quelque chose qui est cendré. Mais cendré pour les brunes. Et pas quelque chose de trop foncé. Donc nickel au niveau de la couleur. Au niveau de la précision. C'est très intéressant. Je le trouve quand même plus naturel. Au niveau du rendu. Que ce crayon. Que j'utilise plus facilement au quotidien. Tout simplement. Parce que j'ai beaucoup de cicatrices à cacher. Cela dit. C'est le même principe. Sauf que vous avez d'un côté un goupillon. Et de l'autre côté un crayon. Et non pas un liner rétractable. Et côté crayon. Ce qui m'intéresse en fait. C'est que vous avez quelque chose de plus marqué. De plus présent. En fait j'aime bien ce côté très marqué. Parce que justement. J'en applique. Je brosse. Et comme j'ai beaucoup. De manque de sourcils. Et surtout un gros trou. Au niveau de la naissance de mon sourcil. C'est généralement le plus simple pour moi le matin. Cela dit. Le côté liner rétractable. Qui est censé être plus léger. Que celui-ci. Lorsqu'on l'applique sur le dos de la main. On le voit clairement. A quand même une excellente tenue. Camoufle très bien ce qui est à camoufler. Demande peut-être plus de travail. Parce que c'est plus précis. Et que du coup vous faites moins la bourrine. A l'appliquer directement dans les sourcils. Mais c'est quand même quelque chose de super à utiliser je trouve. Lorsqu'on veut quelque chose de beaucoup mieux travaillé. Et qu'on a plus de temps le matin aussi. Les deux possèdent un petit goupillon à l'arrière. Et ça pour moi c'est vraiment indispensable d'avoir le goupillon. Qui va avec le crayon à sourcil. Puisque vous n'avez pas 100 choses à sortir. Et encore une fois j'aime bien mettre des choses dans ma trousse de toilette. Partir en week-end et tout avoir sous la main. Et encore une fois c'est travel friendly. Tout comme la palette. Il y a tout. Il n'y a pas besoin de prendre des choses à droite et à gauche. Et c'est ce que j'aime. Je vais en profiter pour vous parler des lèvres. Avant de vous parler des vernis à ongles. Parce que les vernis à ongles pour moi c'est une grosse trouvaille. Je vous en avais parlé déjà sur Instagram. Avant Noël il me semble déjà. Parce que j'avais déjà testé en fait un vernis. J'ai un peu triché. J'avais testé quelque chose. Mais rien de bien grave. Alors je voulais vous parler de ce que je porte au niveau des lèvres. C'est quelque chose de satiné léger. Là du coup j'avais pris un satiné. Le satiné il est très printanier. C'est ce que je porte actuellement sur mes lèvres. C'est une couleur qui ira très bien aux filles qui ont la peau encore plus claire que moi. Je pense que si vous êtes blonde ou si vous avez la peau blanche c'est magnifique. Donc c'est cette couleur que vous voyez là et que vous voyez aussi sur mes lèvres. Donc c'est satiné donc légèrement brillant. Pas mat. Qui marquent pas les petites déshydratations que j'ai tout le temps sur les lèvres d'ailleurs. Malgré le fait que je fasse attention et que je fasse des gommages régulièrement. C'est le truc hélas qui revient assez souvent chez moi. Je sais pas pour vous. Peut-être que c'est l'hiver qui fait ça aussi. Alors pour les vernis à ongles. Si jamais vous me suivez sur Instagram vous savez que je suis nulle en vernis. Si vous me suivez depuis longtemps vous le savez. Et là je porte un des vernis qui est celui-ci. C'est pas celui que je vous ai montré sur Instagram. Celui que je vous ai montré sur Instagram je crois qu'il s'appelle... Pour... Cerise pour... Quelque chose dans le genre. Et en fait c'est un vernis qui est encore plus profond que celui-ci. Donc là j'ai appliqué qu'une couche. Parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus printanier. C'est bizarre en ce moment. Mais en gros c'est quelque chose de plus profond que vous allez avoir avec ce vernis. Lorsque vous en appliquez deux couches c'est magnifique. Mais justement pour vous montrer la différence avec celui que je vous avais montré sur Instagram. Qui est légèrement plus profond. Mais qui est quand même très similaire on va dire. C'est le genre de couleur que j'adore porter au quotidien en été comme en hiver. C'est pas un problème pour moi. Mais là j'avais envie pour la vidéo de faire un petit peu plus springtime. J'adore me transformer en anglophone le temps d'une vidéo. Et j'aime beaucoup ce vernis à ongles. Parce qu'en fait vous avez un pinceau qui me permet enfin en tant que nulle du vernis. D'appliquer mon vernis facilement en une application. Et sans en mettre partout. Parce que je suis nulle. Quand je vous dis nulle c'est nulle. Je me promène parfois sans vernis parce que j'ai la flemme d'en mettre. Je ne sais pas en mettre. Et ce pinceau a une forme parfaite. Je pense qu'il est fait pour toutes les nulles. Je pense qu'il est fait pour tout le monde vraiment. Il coûte pas cher. Je crois qu'il fait 3,90€. J'ai la teinte qui s'appelle Cerise Noire. Non c'est celui-là Cerise Noire. Donc l'autre c'est Rose Pourpre. C'est ça. Rose Pourpre. Rappelez-vous du nom. Il est magnifique. Ça c'est un nude qui est super sympa. Un peu lila. Qui s'appelle comment ? Comment tu t'appelles ? Magnolia 01. Super joli. Celui-ci alors là c'est celui que j'adore porter en été. Vous me connaissez. Vous savez que j'aime bien les couleurs un petit peu pop comme ça. Surtout sur les orteils. C'est hibiscus rouge. Donc c'est un rouge vermillon je dirais. Et ça c'est un rose qui par contre a des irisés. Donc je ne m'attendais pas forcément à ce qui est des irisés. Je m'attendais à un rose nude mat. Il s'appelle Baie Rose. Si vous le voyez c'est le numéro 21. Dans les commentaires j'aimerais beaucoup que vous me disiez quelle marque vous voudriez voir la prochaine fois en plein phare. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Parce qu'il y a pas mal de nouvelles vidéos qui vont arriver je vous assure. Restez branchés. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada